Nous allons maintenant utiliser les styles de pages afin d'avoir un document qui se présente ainsi. Donc les deux premières pages en mode portrait, puis les pages suivantes en mode paysage, avec les deux premières pages qui n'ont ni en tête ni pied de page. Pour ce faire, nous allons utiliser ici les styles de pages. Nous nous plaçons d'abord sur le titre du document et définissons comme style de page pour cette page le style première page. Nous nous mettons ainsi en fin de ligne deux titres. Et nous allons insérer un saut manuel, c'est-à-dire que OpenOffice va nous créer une nouvelle page. Nous choisissons comme style pour cette nouvelle page le style index. Donc la prochaine page aura comme style index. La page suivante c'est quoi ? C'est la page de la table des matières. Vous voyez ici au passage que la première page et la deuxième page n'ont plus d'entête ni de pied de page. Si nous nous plaçons à la fin de la table des matières et insérons à nouveau... Ici, insérons à nouveau un saut manuel. Nous allons ici insérer un saut de page et donner comme style de page standard à la page suivante. Vous voyez ici, la première page et la deuxième page n'ont pas d'entête et de pied de page alors que les pages suivantes en ont. Allons regarder de plus près ici. Le style première page. Ici, nous remarquons deux onglets en tête et pied de page. Ici, l'entête et le pied de page ne sont pas activés. De même que pour le style de page index, l'entête et le pied de page ne sont pas activés. Cependant ici, dans le style de page standard, vous voyez que l'entête et le pied de page sont là bien activés. C'est pour ça que nous n'avons ici ni en tête ni pied de page. Et ici, par contre, nous avons en tête et pied de page puisque cette page a comme style standard. Vous voyez ici le style de la page. On vous met en dessus, vous voyez que ça change. Ici, index. Ici, style de page, première page. Standard. Voilà. Nous allons maintenant modifier le style de page standard. Choisir une orientation en mode paysage. Marge à gauche de 3 cm. À droite de 2 cm. En haut de 2 cm. Et en bas, également de 2 cm. Et en entête et en pied de page, activez l'entête et le pied de page. En cliquant sur OK, nous voyons maintenant. Ici, nous allons dans l'aperçu que les deux premières pages sont maintenant en mode portrait. Et les pages suivantes en mode paysage. Nous allons modifier le style de page index. L'orientation portrait qui est déjà correcte. Des marges de 2 cm partout. C'est déjà correct. L'entête et le pied de page à désactiver. C'est déjà correct. Voici donc comment simplement avoir différents styles pour différentes pages. Et puis, après ça, il est, aux 5 cm. ... Il faut modifier les trois points. ... ... ... ...